Mais faites-le taire ! Faites-le taire avec Willy Rovelli face à David Pujadas. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour Jolie Jean-Marc et bonjour David Pujadas. Alors ce matin, Julie, nous avons dans ce studio deux crâneurs, fiers de leurs audiences, deux coques qui bombent le torse, c'est à celui qui aura la plus grande, part de marché bien sûr, deux gamins ! Faut dire que Jean-Marc est content, depuis 5 ans l'émission ne s'est jamais aussi bien portée, et c'est bien normal, les auditeurs aiment les questions taquines, vachardes, dures, méchantes, injustes de Jean-Marc, mais pas que ! Ils aiment aussi ces questions taignes, fielleuses, hargneuses, tordues et perverses. Oui, cette émission est numéro 1 sur les auditeurs SM, 100% de progression sur les pinces à tétons. Et David Aussier est content, ces audiences du 20h, vous l'avez dit, sont tellement au beau fixe qu'il paraît que maintenant on l'appelle même PPDA, petit Pujadas, draineur d'audience. Belle référence. Ah, ils font plus les malins en face, si ça continue à baisser comme ça, pour boulot, ça va plus être le 20h, mais massacre à la tronçonneuse. C'est plus un boulot, mais un seul pleureur ! Voilà, c'est pour ce genre de vanne aussi que cette émission marche. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça. Alors, Catherine Nel, la patronne de l'info de TF1, a minimisé vos audiences en disant « Ouais, sur France 2, le public est plus âgé. » Elle sous-entend que vos téléspectateurs, David, sont tous morts, et c'est pour ça qu'ils peuvent plus zapper la jalouse. Mais laissez parler, David, tu t'en fous. La prochaine fois qu'elle sera invitée ici, Jean-Marc lui réglera son compte. Non, tout va bien, et c'est tant mieux. Sans compter qu'en plus, vous êtes donc porté par Nagui et son jeu. N'oubliez pas les paroles. Contrairement à TF1 ou à la gaffe, ils viennent de lui dire « N'oublie pas la sortie ! » C'est dommage, pendant 4 mois, tous les matins, dans le bureau de Nonce Paulini, quand il voyait les audiences, il jouait tous les deux au juste prix. Alors, la gaffe, hier soir, tu as fait 4 millions, c'est moins. 3 millions, 8, c'est moins. 3 millions, ouais, c'est ça, bravo ! Et du coup, on va arrêter l'émission dans deux mois, c'est moins. Dans un mois, c'est moins, tout de suite, ouais, c'est ça, bravo ! Mais tu as ton lot de consommation, voilà ! Oui, David, dans votre journal, vous avez une rubrique qui s'appelle « L'œil du 20h ». Bon, ben, la gaffe, lui, il a le bras d'honneur du 19h, c'est presque pareil. Elle est bien, d'ailleurs, votre rubrique, « L'œil du 20h », David. Vous en dites, d'ailleurs, on vérifie les faits, on accentue notre côté percutant. « Cette rubrique est une institution ». Vous avez raison, David, la preuve, hier soir, c'était sur un député UMP qui porte toujours des vestes jaunes à l'Assemblée nationale. Il va falloir arrêter d'être aussi percutant, David, un petit insolent, va ! Allez, j'espère pour vous que le soleil continuera à briller sur vos audiences. Hier soir, d'ailleurs, vous avez terminé votre journal sur des images de beau temps avec un fond sonore du reggae. C'est bien de planer, mon David, mais pas trop non plus, sinon gare à la descente. Ou sinon, fais tourner. Allez, à mardi ! Merci beaucoup, Willy, qui jouera à son One Man Show ce dimanche à Bruxelles et le 25 avril. Merci à vous, j'en ai kombé ! Moët, c'est en 1h капcrival. Merci à tousssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssfssssssss. Sous-titrage FR ?